Catherine Meurice, bonsoir. Bonsoir. Très content de vous accueillir, Catherine Meurice, parce que vous êtes dessinatrice, notamment à Charlie Hebdo, mais aussi auteure de quelques formidables bandes dessinées. Et en préparant cette émission, je me suis plongé dans ce que vous aviez publié avant et j'ai découvert quelque chose, alors qui pour moi est en train de devenir un livre de chevet. Ça s'appelle « Mes hommes de lettres ». C'était sorti aux éditions Sarbacane il y a quelques années. C'est d'une totale actualité. C'est mieux que la guerre des Michards. On en parlera peut-être tout à l'heure. Disons que c'est l'histoire choisie de la littérature, racontée et décomplexée par Catherine Meurice. Vous êtes entré à Charlie Hebdo au tout début du XXIe siècle, on va dire à l'âge de 21 ans. Vous aviez été coopté par Wolinsky, par Cabu, recruté par Philippe Vall. Parallèlement à vos dessins de presse dans Charlie, je le disais tout à l'heure, vous avez illustré quelques albums. Alexandre Dumas, dont on parlait tout à l'heure. Mais vous avez donc déclaré votre flamme aux écrivains à travers cet album de BD dont je parlais, qui est « Mes hommes de lettres » paru chez Sarbacane. Je le recommande une nouvelle fois très chaleureusement.